Bonjour, ici Annick et Boilelle du Relais communautaire de Laval. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de vous faire une démonstration sur de multiples manières d'utiliser le pain racis et puis on offre en bonus deux ou trois petites recettes pour raconter nos recettes de pain. Ce qui fait que Boilelle, notre chef cuisinier, va utiliser du pain extrêmement racis. C'est rendu qu'on a l'habitude de composter. Mais comme vous le voyez, on peut le couper. Évidemment, ça prend des gros muscles. Alors là, Boilelle va le couper en gros morceaux parce qu'il va le mettre au robot pour faire de la chapeur. Ça dépend du robot que vous avez à la maison. Toi, tu as un robot crissange? Oui. Sinon, on va le couper en petites tranches pour le mettre au robot. C'est ça. On va mettre ça dans le robot. Et on va faire un bon petit coup de bruit pour pulvériser ça de façon efficace. Ça prend quand même quelque chose de... Boilelle va s'arrêter ici pour ne pas trop vous faire attendre. Tu nous montres le résultat, Boilelle? Pas encore, oui. C'est ça. C'est coupé en petits morceaux. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en boudin, Boilelle va obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Là, pour l'instant, Boilelle, tu veux nous remontrer deux minutes ton travail, s'il te plaît? Ça commence déjà, oui. Voilà. Il a déjà obtenu du pain concassé qu'on peut utiliser, par exemple, pour du pouding à pain. Il y a beaucoup de monde qui connaît ça. On mélange des œufs, du lait, du sucre, de la manille. On peut mettre des fruits dans un plat à gratin. C'est du pouding, d'accord? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a broyé longtemps, longtemps. Et comme vous le voyez, on obtient de la château. D'accord? Vas-y, Boilelle. Voilà. Comme de la tarine. D'accord? Boilelle, on essaie de faire des biscuits avec ça? Avec plusieurs. Ok. Alors, pour des biscuits, on va pour une baguette. Ça, c'est une baguette broyée. C'était 300 grammes broyées. Je crois. C'est indiqué sur… 300 grammes. Voilà. Les ingrédients sont indiqués sur le site de toute façon. Alors, pour 300 grammes de chat pur, on va mettre deux œufs. Oui. Ok. On les casse? On les casse. Oui. Donc, dans le salarié, la chat pur, deux œufs, le beurre. Je rappelle, toutes les quantités sont indiquées sur le site. On y va? Beurre ramolli. Voilà. Bien. D'accord? Est-ce qu'on met le sucre tout de suite, Boilelle? Oui. Oui. On met de la levure parce qu'on veut que ça gonfle. Il y a des beaux biscuits. D'accord? Ok. Oui. Et du sel. Ça, je crois que c'est pour faire ressortir le goût du sucre. Ça se peut? Allez-y. Alors, ensuite, une de nos collègues a trouvé de la vanille super goûteuse, super concentrée. Ce qui fait que Boilelle va en rajouter. D'accord. Est-ce qu'on remue? Puis, on met les bons après? Oui. On va mettre ça. On va mettre ça comme ça. D'accord. Donc, comme vous le voyez, Boilelle ça malaxe soigneusement la pâte. Je vais te faire de la place. Est-ce que vous êtes capable de bien voir comment on peut monter les compétences? Oui. Si ça colle pas assez, on peut rajouter un oeuf. D'accord? Vous voulez un autre oeuf, Boilelle? Les oeufs, je les trouve ici? Oui. Ça dépend de la chaplure. Si on a un chaplure trop fin, ça sort facilement le liquide. D'accord. Ça absorbe beaucoup le liquide, donc on rajoute un oeuf. D'accord? Je vous le donne tout de suite? Oui. Ça, c'est les cuisiniers. Ils n'ont pas besoin d'avoir la recette ligne à ligne. Ils sentent la consistance de la pâte. C'est ce qu'on appelle les professionnels. Est-ce que vous êtes capable de bien voir qu'il y a une belle pâte qui est en train de se forner, qui colle? Ça sent bon, hein? Ça sent la vanille, ça sent le gré. Oui. Vous voyez que ça commence vraiment à coller. Ça a changé la consistance. Oui, clairement. Est-ce que vous voulez tout de suite les raisins, Boilelle? Alors là, on a choisi de mettre des raisins, mais on aurait pu choisir de mettre des pépites de chocolat. Aujourd'hui, on a été raisonnable. La prochaine fois, on ne sera pas raisonnable. On mettra encore beaucoup de choses sucrées. Et regardez, c'est beau, hein? C'est vraiment de la pâte à biscuits. C'est facile à faire. Ça paraît, hein? Tu avais quoi? Deux, trois minutes pour le faire. C'est super rapide. C'est ça. C'est plus santé que les biscuits. Mais oui, absolument, parce que là, tu sais ce qu'il y a dedans. C'est bon pour la bouche et c'est nutritif aussi. Même le pain aussi peut faire n'importe quel pain. Oui, tout à fait. Mais oui, ça doit donner des petits goûts différents. Et franchement, c'est plus granuleux, c'est plus sympathique comme consistance que quand on prend de la bête farine. Regardez-moi ça. Bon, bon, allez, on va faire des petites brûles. Est-ce que vous avez une plaque pour les cuir? Oui, je vais te ramener. D'accord. Moi, je ramasse ça. Je déteste le gaspillage. C'est pas vrai qu'on va acheter ça. Une belle plaque bien propre. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre les mains dedans. Ça donne vraiment envie. Comment? Je vais me donner tout à l'heure avec ça. OK, mais je ne sais pas quelle taille vous voulez faire. Voilà. Comme ça, ça va? Oui. Pendant que vous roulez les biscuits, on peut mettre la recette sur l'écran. Pour que tout le monde voit la recette, les ingrédients. Oui, c'est une bonne idée. Et on revient chez vous. Les ingrédients sont là. Oui, les ingrédients sont affichés ici. On n'a pas mis la recette parce que franchement, c'est simplissime. Vous avez juste à tout mélanger. D'accord? Hyper simple. Et puis, franchement, écoutez, au lieu de quand vous ramenez deux baguettes, vous savez qu'il y a probablement une qui va être trop dure pour qu'on la déguste en sandwich. Ce qui fait que simplement, vous faites que moi là pour obtenir cette belle dureté parfaitement inconsommable en tartines. Vous laissez une semaine sur le trottoir. Zouk! Ça fait même bon, une petite décro de cuisine. Et puis, à un moment donné, vous embauchez votre mari ou votre collègue pour couper ça. Et puis, regardez, je voudrais vous faire remarquer autre chose. Vous avez vu que Boylan a utilisé une baguette. Regardez la quantité de biscuits qu'il est capable de faire. On peut déjà évaluer qu'il va couvrir la plaque à biscuits entièrement avec le contenu d'une baguette. Vous arrivez à évaluer rapidement à quel point c'est économique. On a utilisé quoi? Une petite quantité de sucre, une très petite quantité de raisins secs. Deux oeufs, trois oeufs, on a rajouté un. Une petite quantité de beurre. Regardez. C'est économique. C'est économique. Moi, je dis une maman qui a deux enfants. Elle fait les biscuits dès l'âge de toute une semaine. En plus, il faut bien avoir à l'esprit. Ça se congèle super bien. Vraiment. Comment? Vous faites des boules? Ça, Boylan dit qu'il pense qu'à la cuisson, ça pourrait s'aplatir un peu. C'est pour ça qu'il a choisi cette forme-là. Puis comme c'est une spécialiste, moi, j'apprends avec lui. Et donc, c'est super économique. C'est super. Quand on y pense, regarde avec juste… C'est naturel. C'est naturel. Mais oui, c'est ça. Parce que les enfants, entre autres, on ne veut pas leur donner des choses pleins de produits chimiques. Et en plus, moi, j'aime les façons de garder les enfants à côté de moi, la cuisine. Comme ça, on peut jouer avec les enfants. On peut mettre les enfants à faire ça. Tu as tout à fait raison. C'est tellement simple que ça doit t'amener. C'est une activité que tu peux faire en spécial avec les filles. Mais tu peux mettre même les garçons à côté de toi. Oui. Ça va être fun, drôle de faire les biscuits avec maman. Oui. Parce que c'est mieux l'école. Apprendre, c'est avec sa maman. Ah oui, c'est vrai. Parce que sa maman, elle ne va pas le sicaner avec elle. Ils savent qu'elle va prendre. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit toujours à mes filles, si vous avez de la chance, profitez-en avec ta mère. Profitez-en. Oui. En famille, on fait toujours très bon apprentissage. Oui, c'est ça. Et puis c'est une bonne façon aussi, en invitant l'enfant à faire avec nous, c'est une bonne façon aussi de le sensibiliser à la récupération du pain. Oui. Anti-gaspillage. Anti-gaspillage. Oui. C'est la meilleure chose, parce que sinon on parle, on parle, mais ça rentre d'une oreille, ça sent de l'autre. Oui, c'est vrai. Quand l'enfant, il fait ça avec nous, puis qu'il le trouve absolument délicieux, ça, là, ça, c'est parlant. Oui. Est-ce que, Christina, tu crois que je peux continuer à expliquer ce qu'on peut faire avec la chaplure? Oui, bien sûr. Parce que là, ça va prendre qu'on montre à l'effort aussi comment on peut utiliser cette chaplure. Bonnelle, ça vous dérange pas si je vous laisse terminer pour jasser des autres recettes? Oui, vas-y. Donc, on peut très facilement faire des biscuits avec du pain assis. Mais pas juste ça. Mais non, pas juste ça. On a encore beaucoup de surprises. Oui, des choses. Je vais changer de gant à cause de l'hygiène. Oui. Il est plein de surprises, Annick. En fait, c'est les aliments qui sont plein de surprises. Oui. On croit qu'il y a juste une façon limitée de les utiliser. Ça, c'est pas vrai. Là, par exemple, la chaplure comme celle qu'on a vue dans le pot, là, on l'utilise de manière sucrée pour faire des biscuits. On peut l'utiliser de manière salée. Alexandra va nous le montrer sur la vidéo dans peu de temps. Je vais simplement présenter oralement le fait qu'on peut remplacer effectivement le sucre, la vanille par du sel, des poivres, des épices. On peut mettre des petits cubes de fromage dedans. On peut mettre peut-être un petit peu de tomate séché, un petit peu d'herbe aromatique. Et vous faites de la même manière des petites boules que vous écrasez. Vous pouvez les servir soit à l'apéritif, soit vous pouvez les servir, par exemple, avec une petite salade ou avec une petite soupe. Des petites bouchées salées qui sont très, très agréables. Voilà, c'est super. On va les faire cuire. Oui, tu vas les faire cuire quoi? 15, 10 minutes? Jusqu'à 20 minutes. D'accord. Et là, le four, tu l'as préparé à quelle température? 350. 350, d'accord. Donc, tu vas les mettre au four et on va attendre la bonne odeur, c'est ça? C'est ça. D'accord. On va se faire une petite place propre. On revient à l'écran. Voilà. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, on peut faire la version salée de ces petites boulettes. On peut décider de les appétire pour les rendre un petit peu plus croustillantes. Et puis, on peut mettre aussi, je ne sais pas, en tout cas, tout ce que votre imagination vous donne envie. L'idée de base, c'est vous utilisez de la chape mûre. Vous faites cuire avec des œufs et vous rendez moelleux à l'intérieur et croustillant l'extérieur en utilisant un produit gras. Également du beurre au bon goût, surtout pour les produits sucrés. Mais ça fait simplement de l'huile. L'huile, c'est de rendre la chose moelleuse. Et c'est vrai que l'huile souvent a un prix plus abordable que le beurre. Donc, ma collègue Alexandra Romand, on va pouvoir montrer les photos d'une version salée. C'est les boulettes de légumes de paracite. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de faire tout ça ensemble. Mais vous verrez à l'écran qu'à la maison, je me suis amusée à cuire à poêler des légumes. Un courgette au bergine, poivron, tomate, etc. J'ai mis une de mes baguettes en chapelure. Un petit peu de farine pour que ça colle un petit peu mieux. Même chose, oeuf, huile. J'ai fait des petits goûts. Salut, toi. Et puis, vous verrez à l'écran, ça fait des belles petites boulettes salées. Là, des légumes, parce que moi, j'aime beaucoup les légumes. Mais ça peut être aussi avec de la viande ou avec une boîte de thon. Oui, avec un chapelure, on peut faire dents pour toi. On peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'avec celui-là, on a du pain comme ça. On peut faire ça. On fait une soupe. On peut faire ça beurré avec de l'ail. On peut faire ça avec des crottons. On peut faire ça même poilier avec un peu d'œufs. On va remplir ça comme ça sur les œufs. On va peut-être poilier sur les huiles. On va donner un croustillant. C'est merveilleux. Là, on le met en fil ou on le met au four. Comment? Alors, ça, ça dépend. Il y a du monde qui aime quand c'est bien croustillant autour. Il met une bonne quantité d'huile dans la poêle. Il poêle et puis ça fait quelque chose comme des petites boulettes. Mais moi, j'ai une suggestion. Moi, je préfère cuire. Au fond? Non, pas cuire. C'est une huile. C'est délicieux. Ah oui, parce que c'est croustillant. Oui, c'est ça. C'est un croustillant, il va donner un goût. Oui, c'est vrai. Après, un petit citron avec. Oh, magnifique. C'est vrai. On se sent encore cuisinés. Voilà. Ce qui fait que vous verrez sur l'écran, il y a la photo, il y a les ingrédients. Il n'y a pas la recette parce qu'en fait, on mélange tout. C'est un peu comme ce qu'on a fait à biscuit. Pour les biscuits, il y a juste une chose que je voudrais préciser. C'est que là, j'ai utilisé aubergines, zucchini, poivrons. Ça fond très, très vite. Je les ai juste poignées avant de les mettre dedans. Mais c'est l'hiver. On a beaucoup de navets, carottes, panets. Excusez-moi, carottes de préférence. Ça va plus. Oui. Râper. Oui, vous avez. C'est ce que j'ai dit. Râper et après, tu le trouves après comme ça. Oui. Si tu mets en motion, ça va... Eh bien, c'est bien. Il dit exactement où j'allais en lire. C'est qu'effectivement, là, ça va prendre de préparer fin, fin, fin. Oui. Avant de les poêler. Oui. Parce que sinon, les boulettes, elles ne vont pas se faire. Donc, on a parlé des petites boulettes sucrées, des petites boulettes salées. Évidemment, tout le monde sait, Alexandra va nous montrer la photo, qu'avec la chapelure, on peut faire de la croustade, un de mes desserts préférés. Alors, pour la conférence, il y a quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Parce que, ici, au relais, vous avez dû voir que, évidemment, on boit beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc. On en reçoit encore plus. Puis, il y en a un petit peu très, très beau. Un petit peu ici. Une couleur pas très appétissante ici. Quoi donc encore ? Oh, on n'a que l'embarras du choix. Un petit coup ici, etc. Mais moi, j'aime pas ça. Quand on a ça au compost. Non, non, non. Là, ce que je vous propose, et vous allez le voir sur les photos de la croustade. Ça là, on va les couper en petits dés. On va les mettre comme on le voit sur les photos qu'Alessandra va nous montrer. On va les mettre dans des petits ramequins. Il y a du monde qui aime bien mettre un peu de sucre dessus. Mais des fois, c'est tellement mieux qu'il n'y a pas besoin de sucre. On met un petit feuille de citron pour que ça ne vienne pas tout brin. Et puis, on le voit sur les photos. En fait, c'est ça. J'ai les pommes toutes moches. On voit que je les ai pelées. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la chapure. De la chapure de pain en petits grains. On a vu Boilerie dans son robot. Il n'avait pas forcément de la farine fine fine. Il y avait des choses un petit peu plus grosses. Et puis, j'ai mélangé avec du sucre. C'est important pour que ça fasse le caramel. Et avec de l'huile, c'est important pour que ça broussille et pour que ça colle ensemble. Après, avec mes mains, on va voir sur la photo d'après. Je me suis amusée à mélanger tout ça. Ça fait des beaux petits grains. Puis, comme on va voir sur la photo d'après, simplement, on met les petits grains de chapure sur les fruits. Zouk au four. Combien de temps vous les auriez curts ? Pas beaucoup parce que ça, ils sont déjà trop mous. Trop mous. Pas plus de 15 minutes. D'accord. 15 minutes. Quand c'est doré dessus, vous l'enlevez. On se refroidir. Puis là, on se régale. C'est vraiment délicieux. Donc, une nouvelle recette avec de la chèvre. D'accord. La chèvre pure, on va voir sur la photo qu'on peut l'utiliser pour peiner. Pour peiner de la viande. Scalope. Voilà. Scalope de dain. Scalope de poulet. Un steak avec. Oui. Le poisson. Les crevettes. Et là, ce que vous faites, vous voyez, vous trempez dans de l'oeuf et vous trempez dans de la châvre. C'est ça. On va faire la farine avant. Oeuf, châvre. D'accord. Un petit bol de farine, on trente. Un petit bol d'oeuf, on trente. Un petit bol de châvre. C'est ça. Puis la châvre, je pense qu'on peut l'appartenir. On peut mettre des petites herbes, du sel, du poivre. Oui. Généralement, on fait un peu des herbes d'Italienne ou des herbes de piscine sèche. Ah ben oui. Pour qu'elles soient un peu colorées. Oui, ça vous dépend. C'est ça. Ça dépend. Quand tu filles par exemple le scalope ou bien la viande, on va faire fine. Si tu filles le poisson, on va faire un peu… Ah oui, c'est vrai. Plus des petits gras. C'est ça. Surtout le colère. Et vous voulez, vous aimez bien les frire à la poêle ou vous les mettez au four ? Non. Oui. Quand tu filles la chaplure, direct. Oui. Par poêle. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que quand tu filles la chaplure sec, avec le four, ça va devenir noir, séché, ça ne se mange pas. Mais avec ça, c'est beau. Oui, oui. Mais moi, je me suggère quand tu fais la chaplure, je fais un petit citron comme ça parce qu'avec l'huile et le pain, c'est délire. Oui, ça doit être tellement bon. C'est délire. Ah oui. Et vous savez, Wally, j'avais tellement hâte de vous interroger sur comment on panne la viande et le poisson que j'ai oublié de dire que la crostate qu'on a montrée tout à l'heure, nous, on connaît souvent la crostate de fruits, celle avec laquelle vous vous régaler souvent. Et j'ai découvert dans mes petites recherches qu'on peut faire de la crostate salée. Mais oui, en fait, vous verrez, je cite ça dans le documentaire. Mais en fait, on prend, par exemple, poireaux, carottes, ou ça peut être, on coupe un petit béton poil, ou ça peut être asperges, jambon, tomates, cerises, la même chose, les petites choses qu'on va récupérer. On n'a pas le goût de manger les petites tomates, elles sont trop molles, on ne composte pas, on met ça, on va tout couper en petits morceaux, on va poiler, on va rajouter des oeufs, un petit... Excusez-moi, je vais ajouter les choses. On va poiler les dîmes, on va faire, donner tout les sangs, parce qu'après, on va faire le chapitre, on va faire les oeufs, on va faire ça, on va faire cuire après. Il ne faut pas mettre trop cuire avant, parce qu'après, ça va... Oui, c'est pas bon. Ce qu'on appelle l'alenté, ça doit rester croque-fort. C'est ça. Donc, nos petits légumes, une fois qu'ils sont alentés, on les met dans notre plat, notre plat à gratin. On va mettre un mélange de crème et d'oeufs, pour y coller un petit peu ensemble, avec saille poire et des aromates. Et dessus, on va mettre de la châte pure, comme ce qu'on a fait pour la prostate. Mais évidemment, cette fois, au lieu de mettre du sucre et de la vanille avec, on va mettre des petites herbes, comme ce que Boily utilise pour paner le poulet ou le poisson. D'accord ? Et ça nous fait de la prostate salée. C'est sympa, ça aussi. Donc, la châte pure, puisqu'on en parle pour la prostate, on en parle pour le poulet, etc. Et vous savez, Boily, j'ai découvert qu'il y a des gens qui utilisent la châte pure en remplacement du fromage sur les gratins. Alors là, ça m'assied. Évidemment, ce n'est pas fondant comme le fromage, mais par exemple, un gratin sur lequel ils mettent, par exemple, des légumes assez cuits, avec donc crème, tout ce qu'on met dans les gratins. Boily, c'est mieux que moi. Alors, au lieu de mettre du fromage, s'ils ne veulent pas manger beaucoup de fromage ou qu'ils veulent que la recette soit plus économique, mais ils veulent que ce soit croustillant dessus. Ce qu'ils vont faire, ils vont déjà cuire le gratin. Quand ça devient un petit peu ferme dessus, mais pas plus au complet, ils vont mettre une bonne couche de châte pure parfumée, comme l'a décrit Boily, des petites herbes, etc. Et zook au four, ils font griller ça. Et ça, ça fait que quand vous servez le dos dessus, c'est beaucoup plus. C'est bon. Et puis, franchement, c'est plus économique. Oui, quand vous faites le gratin au chapelure, il faut surveiller l'essence, pas oublier. Et vous avez vraiment... C'est surtout la première fois, il faut dire, oh, je vais faire 30 minutes. Oui. Après, tu vas devenir un noir en dessous. Faites 15 fois. Si tu le vois, si tu changes de couleur, on a bleu. Et vous avez vraiment... Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser. Vous avez vraiment raison, ça brûle très vite, la chapelure. Oui. Parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même quelque chose qui a déjà été cru. C'est ça. Alors là, c'est très important ce que dit Boily, il faut surveiller. Surveiller. Alors là, on a parlé de plusieurs petites choses, comme c'est avec la chapelure. Mais comme Boily l'a expliqué tantôt, le pain, on n'est pas obligé nécessairement de le broyer pour le déguster. Il expliquait qu'on pouvait utiliser des petites tranches pour manger, par exemple, avec une salade ou avec une soupe. Mais oui, tout à fait. On peut même, quand on est bien patient comme Boily, couper des tartines plus fines que ça et puis mettre dessus toutes sortes de garnitures salées. Même un peu de beurre, un peu de l'ail ici. Oh, c'est bon. Tu vas mettre comme ça sur la soupe. Oh, c'est bon. On peut mettre aussi de l'eau mousse. On peut mettre de la tomate broyée. On peut mettre du babacadouge. Oui, oui, oui. On peut mettre la souris de nuit. Oui, oui. Une tomate comme ça, par exemple. On peut vous montrer. On peut mettre aussi, oui, oui. Une tomate de pizza comme ça. Oui, absolument. De la tomate broyée avec du fromage dessus. On le voit à l'écran. Un petit exemple de tartines de tomates et légumes avec du fromage fondu dessus. Et ça, c'est bon. De la tomate et de l'ail. Oui. Oh, c'est bon ça. De la tomate, l'ail et huile d'olive. Oui. En fait, on peut se faire plaisir avec des mini tranches de pain et toutes sortes de garnitures dessus, en salé et en sucré. On va en parler. J'ai une ou deux petites surprises pour vous. Et puis, pour accompagner une salade, une soupe, c'est du bonheur en boîte. Surtout. Surtout. Oui, je vais vous dire ça. On sent une douleur extraordinaire. Oh, dommage que vous ne soyez pas là. C'est merveilleux. Tant pis. On les dégustera devant nos invités. Puis, on les invitera à en faire chez eux. Surtout, le pain, jamais, 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 jamais. J'ai moins de temps. C'est ça, Pauli? Parce qu'on peut faire 5, 6, 7, 10 recettes avec. Oui, minimum. Moi, j'ai fait hier soir les croutons. J'ai coupé les pains. J'ai mélangé avec des huiles d'olive. Orégano. Je l'ai mis au four. Et après, j'ai fait une salade César. Avec un peu de salade, un peu de maïs. Oui. Surtout, nous, on mange en hiver trop aussi la soupe. Oui. J'utilise ça. Mais oui. Si je ne mange pas ça, c'est dur. Il n'y a rien dedans. Mais un peu de soupe. Mais un peu de fromage. Mais un peu de l'ail. Un peu de l'huile d'olive. Tout, tout, tout. Moi, j'ai essayé la dernière fois. À l'ail. C'est magnifique. C'est du bonheur. Quand tu manges ça, c'est sûr quelque chose. Et moi, je trouve ça vraiment important ce que dit Boilelle. Parce que c'est pas l'hiver. Moi, je la soupe quasiment plus une journée. Oui. Sauf qu'on ne mange pas un mille de soupe de soupe. Des fois, c'est toute la même soupe qui revient lundi, une autre marine et tout. Mais si on change les croutons, là, on change la recette. On multiplie le plaisir. Ah oui, tout à fait. Là, pour en revenir au fracas, là, on l'a fait avec de la baguette. Et j'ai découvert dans mes petites recherches que si on utilise du pain carré, on va pouvoir faire des frites de pain. Ça, là, quand je l'ai dit chez moi, mes jeunes adultes de figues, elles étaient impressionnées. On le voit à l'image. Là, j'ai mis la recette. Ça, c'est la surprise de la surprise. Ça, c'est la surprise de la surprise. J'ai jamais mangé ça. Ah ben, c'est ça. Il y a plein de monde qui a jamais mangé ça. Ça, c'est du pain tranché ? C'est du pain tranché. Super. C'est ça, j'expliquais. J'arrête moi-même parce que je suis loin de mes collègues. J'expliquais qu'effectivement, les petits craquins, comme ce que vous voyez à montrer, c'était avec de la baguette. Et on a aussi, en prenant du pain carré, la possibilité… Ben, une fois qu'il est bien dur. Alors là, le pain carré, j'ajoute quelque chose. Si, il commence à être dur et qu'on peut le garder pour votre tête. Oh oh, les vices sont fermes. J'ai mérité une interruption, ça. Alors, alors, alors. C'est ça, charmant d'inviter. Je suis sûre que vous allez vouloir essayer. On aimerait ça partager la bonne odeur avec vous. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez. Ils ont gonflé. Ils ont éclaté. Ah, il y a quelques petits raisins qu'on a profité pour sauver. On ira les récupérer. C'est beau. Alors là, maintenant, le défi, c'est pas se jeter tout de suite dessus pour les manger parce qu'on se brûlerait méchamment. Mais je peux vous dire que l'odeur est manifeste. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, hein? Pour plus de ça, ça ne coûte pas de 15 minutes. Eh oui. Et ça, c'est de rien, dis-toi. Hein? Avec une baguette, hein? On a fait tout ça. Si on met deux baguettes en baguette, on va manger toutes les voisins. Ouais. Ou on gardait pour nous égoïstement pendant un mois. Pendant que Boilelle va les faire refroidir sur le côté pour qu'on se brûle fort. Je vais revenir aux frites. Oui, donc, c'est ça. J'en étais à dire que si on utilise du pain carré pour faire des frites, on veut le faire sécher. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo de non-gaspillage du pain, dans notre série de capsules vidéo. Et je connais une gourmande qui, dans mon dos, là, elle n'hésite pas du tout à essayer de se brûler. Elle est... Alors, comment c'est? C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelle est cette vidéo de récupération du pain carré? La récupération du pain carré, non! On ne le récupère pas en laissant dans le sac. Qu'est-ce qui se passe, Boilelle, si on laisse le pain carré dans le sac? C'est beau. Ça va moisir en masse. Ça va moisir en masse, puis zouc poubelle, hein, parce qu'on se rappelle, c'est mou, hein, le pain carré. Donc, la moisissure, on va voir là. mais tous les petits soirs vont rentrer dedans. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que là, même si vous avez le pain carré du bleu d'un côté, vous ne jetez plus. Je déteste l'idée. Ce qui fait que quand mon pain carré commence à être un peu dur, pas dur, mais un peu trop sec, on sait qu'il... Il reste dehors à peu près deux, trois jours, quatre jours. Voilà. Il va devenir comme un moelleux comme ça. Vous voyez, quand tu coupes, c'est facile à faire. Après, tu vas faire comme ça, comme les frites. Oui, mais moi, je fais ma paresseuse. Oui, parce que moi, je fais ma paresseuse. Je ne suis pas une chef cuisinière patiente. Ce qui veut dire qu'en fait, mon sac de pain carré qui commence à être moins frais, je sépare toutes les tranches et je les mets sur un cabaret sur mon comptoir, mais je les sépare bien. Je ne veux pas que ça moisisse. D'accord? Puis là, ce n'est pas très long. Donc, quelques jours, vous allez vérifier. C'est dur. Il faut que ce soit bien dur. Parce que, comme vous l'avez montré, on va couper des bâtons. Attends, excusez-moi. Pas grand dur. Si c'est trop dur, il va casser. Vous avez raison. Une fois de plus, le spécialiste, c'est toujours bon à entendre. Donc, effectivement, en fait, vous pouvez faire un petit essai. Quand ça coupe une bêta. Alexandra, arrête de manger tous les biscuits. Tu restes malade. Je ne veux plus d'avoir. Alors, donc, comme Walid dit, on calcule juste la... Je vais vous montrer tous les biscuits comme il est. Comme il est mangé. Juste mangé. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, oui, les frites trouvent les collègues. Aujourd'hui, j'ai de la misère à travailler. Alors, donc, on a testé. C'est la bonne dureté pour couper des frites. Et puis, ben là, ce qu'on va faire, et c'est indiqué dans le... à côté de la photo des frites. On a deux versions. On peut faire la version salée. Donc, même chose. On va tremper dans le bloc, puis tremper dans... Ben, par exemple, de la farine pour faire une petite dorure. Ou de la chapeur pour faire une petite dorure. Donc, on se comprend bien. C'est le bâton de pain que je vais tremper dans le bloc, que je vais tremper après dans la chapeur. Et puis là, si je veux faire en version sucrée, par exemple, je mélange un peu de lait à mon oeuf et je vais mettre de la vanille, du sucre. Ou alors, ce que je vais faire à la chapeur dans laquelle je vais lancer. C'est marrant. Voilà. Je peux mettre de la cannelle. Je peux mettre de l'arôme d'érable, etc. Je trempe dans mon liquide. Je trempe dans ma chapeur. Là, j'y mets sur une plaque à biscuits. Parce que je ne veux pas que ce soit comme frites. Je veux que ce soit juste un petit peu croustillant. Ça, c'est ma version sucrée. Et une fois que ces dorés sont dessus, ben, c'est comme des petits biscuits sucrés. C'est vraiment délicieux. Mais ça, ça a la forme des frites, puis le croustillant des frites. Et on peut faire la version salée, bien sûr. Notre oeuf, notre crème ou notre lait, dans lesquels on les trempe dans une première fois. On va le saler, on va le poivrer. Et après, la chapeur ou la farine dans laquelle on va le tremper après. On peut mettre de l'ail en poudre. On peut mettre des fines herbes, etc. Et là, ça vient... Ça dépend de ce que vous avez à la maison de disponibilité. Oui. D'ailleurs, c'est encore... Ça, c'est très intéressant comme élément. Parce que ça montre que là aussi, au lieu d'avoir des petits pots qui s'entassent dans nos placards, régulièrement, on peut regarder ce qu'on a. C'est ça. On fait une rotation des fois, on fait un check, qu'est-ce qu'on a des fois. Ou bien sur la chambre froide. Voilà. C'est ça. Et on regarde régulièrement ce qu'on a. Et puis, au lieu d'y laisser oublier sur la tablette, on sort, puis on imagine une recette avec. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Là, pour l'instant, on a fait un premier petit tour de petites recettes qu'on peut faire avec le pain. Mais là, comme vous le disiez tantôt, on peut faire des dizaines, des dizaines et des dizaines. La chaplure, c'est incroyable. Voilà. La chaplure ou le pain, des dizaines, des dizaines, des dizaines de recettes. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder dans nos capsules vidéo celles sur le pain qui sera publiées dans peu de temps. On donne d'autres idées de recettes. Puis, l'Internet a des trésors de recettes de pain. Moi, vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette petite présentation, là, vous n'avez pas juste un aliment qui, une fois qu'il est dur, hop, dans le meilleur des cas, je composte. Et puis, dans le pire des cas, parce que lui, ça arrive encore, j'envoie la poubelle. Non, non. Ça, au lieu d'aller acheter de la farine à l'épicerie, vous utilisez ça. Au lieu d'acheter des mélanges à chaplure à l'épicerie, vous utilisez la chaplure. D'accord? Au lieu d'acheter des biscuits à l'épicerie qui vont coûter huit fois le prix de ce qu'on a fait et qui vont mettre plein de produits chimiques dans l'estomac de vos enfants. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important. C'est vrai qu'ici, au relais, Boilly nous fait des choses. Du début à la fin, on sait ce qu'on mange. Ça veut dire qu'on a du plaisir dans la bouche, mais on sait que quand on sort ici, on sera en santé, qu'on n'aura pas le corps pollué par plein de produits chimiques. Moi, c'est aussi ce que je vous invite à faire à la maison. D'accord? Donc, c'est ça. Pour l'instant, on va arrêter parce que sinon, on aimerait bien rester des heures, des heures et des heures. Mais je voulais juste faire un petit spécial pour conclure. Oui, parce qu'effectivement, au relais communautaire, comme je vous l'ai dit tantôt quand on a parlé de la croustade, on a des fruits, des légumes qui sont, disons, les gens n'ont pas toujours nécessairement envie de les prendre parce qu'ils ne sont pas une belle couleur, pas une belle forme, etc. Mais on ne va pas les gaspiller. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire de la croustade avec et on a vu aussi qu'on pouvait utiliser le pain pour faire des petits craquins qu'on pouvait couvrir de choses sucrées ou salées. Je vais y venir tantôt. D'accord? Les choses sucrées. Moi, ce que j'aime bien faire avec, par exemple, pommes, poires, du relais, là, qui sont très regardables, on va dire, c'est du beurre de pomme. ou de poires. Mais alors là, quand on regarde sur internet, beurre de pomme ou beurre de poires, ou dans les livres de recettes, ça cuit longtemps. Une heure, deux heures, trois heures. Moi, j'ai une... Excusez-moi. Tu peux le couper? Ah oui. Regarde, par exemple, celui-là. On coupe comme ça. On va faire pommes jaunes de taille. Oui. Si on fait, ici, avec la parenne. Ne faites pas toute la parenne. On va faire comme ça. D'accord. Des petites tranches de pâne. Regarde, on va faire comme ça. Oui. On va faire... C'est-à-dire, on va faire... Des petites tranches. Non, on va faire comme une pâte de citron. Ah oui. On va faire comme ça. Au lieu de faire la parenne ici avec la pâte, on va faire avec ça. D'accord. Oui. Mais vous voulez dire en franche et vous mettez votre choc. Oui. Même ici, à la fin, tu fais comme ça. Ah oui. Eh, j'aime ça. Tu fais comme ça. Oui, oui. Ils sont comme ça et tu vas voir. C'est-à-dire, la parenne, on n'en achète pas. Ça, on a ici. D'accord. C'est pas la peine de mettre ça. On va faire ça. Avec ça, il va être mou, ça. Ah oui, d'accord. Oh bon. Ah oui. Ah oui, oui, ça va bien. Un jour, on va faire... On va ici de faire ça. Avec les pommes. Oui. On va faire ça en gâteau comme ça. Oui, parce qu'en fait, en cuisant les pommes, les fruits, ça devient de la compote. C'est ça. Ça colle ça. Et ça doit être tellement bon. C'est-à-dire, regarde, on va faire juste comme ça. Oui. Comme ça. Comme ça. On le voit bien. Ça fait super bon une fois que vous coupez la portion. Oui, c'est beau. Oui. On va faire tout comme ça. On va faire encore un gâteau de pain dur. Oui, j'ai hâte de voir ça. Non, non, j'ai hâte de goûter ça. Ça, c'est sûr. Un jour au matin, on va essayer de faire ça ici. Ah oui. Je l'ai hâte. Je serai la première à goûter ça. Et puis, regardez, c'est intéressant ce qu'elle fait. Il y a une autre chose intéressante dans ce qu'elle fait. Il a coupé. Vous l'aviez vu? La pomme, elle était toute moche. Mais regardez une fois qu'elle ouvre. Finalement, il n'y a que le bord qui est moche. L'intérieur, c'est très sympa. Donc, comme quoi, il ne faut pas se fier qu'à l'extérieur. Donc, ça, on ne doit pas aller jeter. Ben non, 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 non. Alors, c'est ça que je voulais en venir à mon beurre de pomme ou de poivre. Donc, parce qu'on voit que même si c'est moche, c'est super bon à manger quand même. Et alors, c'est ça. Dans les recettes officielles, le beurre de pomme ou le beurre de poivre, c'est long. Trois heures de cuisson. Il faut que ça devienne la compote, que ça devienne bien épais. Ça s'évapore. Mais moi, je trouve que trois heures de cuisson, c'est quoi économique? Non. L'électricité. Non, non. Donc, alors, j'ai trouvé une recette de beurre de pomme ou de beurre de poivre économique. Alors, là, je vais commencer par les couper en petits. Je peine, je les coupe en petits. Et je vais les mettre dans un chaudron. Là, on voit. Oui, on les voit dans le chaudron sur l'écran. Et puis, oui. Et puis, je pense qu'on a d'autres photos après. Ah non, peut-être pas pour le beurre de pomme. Mais oui, mais oui. On va les faire réduire dans un premier temps, mais juste de la compote. Je ne mets pas d'eau. Je veux que ce soit épais. Alors, comme c'est bien mûr, en fait, ça va rendre de l'eau. D'accord? Et ce que je veux, une des idées du beurre de pomme ou de poivre, c'est que c'est épais. C'est plus épais que de la purée de fruits. Parce qu'on se rappelle que ce qu'on aime faire, c'est par exemple, le tartiner sur du pain. On veut une pâte épaisse. C'est ça. D'accord? Pas de poule partout. Non, c'est ça. Alors, j'ai trouvé… Si tu mets trop liquide… Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, le petit truc que j'ai trouvé pour faire du beurre de fruits économique, c'est à la purée de fruits dans mon chaudron, je rajoute un petit peu de fécule de maïs. Alors là, Boily, il va nous répondre de façon professionnelle à une question. Est-ce que vous rajoutez la fécule de maïs lorsque votre mélange est froid ou lorsque votre mélange est chaud? Non. La fécule de maïs, il faut mettre quelque chose de froid. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça. Toujours froid avec un fouet. Oui. Après, tu vas mélanger avec. Voilà, c'est ça. Si tu mets sur la poudre de la pousseau, ça ne marche pas. Voilà. Ce qui fait que vous allez voir quelques photos du déroulement de fabrication de purée de beurre, de poire ou de pomme sur votre écran. Mais l'information que vous a donnée Boilyne est essentielle. Je ne l'ai pas nécessairement précisé. Vous allez surpoudrer de fécule vos fruits froids. Sinon, vous allez avoir des petites bouboules vraiment difficiles. Et ce que vous allez constater, c'est au fur et à mesure où ça va fondre, où ça va prendre en purée, etc. Ça va devenir beaucoup plus épais que de la purée de fruits. Donc là, évidemment, vous pouvez mettre de la cannelle. Vous pouvez mettre du sirop d'érable. Vous pouvez mettre du sucre. Je précise quand même que souvent, ces fruits qui sont moches, sont moches parce qu'ils sont très mûres. Donc, ils sont très sucrés. Mais au goût, on rajoute tout ce qu'on veut. Et ça fait une belle pâte épaisse. On le voit sur une des images. Lorsque la poêle est vide, on voit le beurre de pomme dans le pot. Et là, nous, on est tellement gourmand à la maison. Puis, c'est tellement économique. On en fait tellement des grosses quantités que j'ai mis dans des petits pots de conserve au réfrigérateur. Ça se vient très bien. Très bien. Une semaine, deux semaines. Vous allez voir sur le haut du pot. Vous allez probablement avoir une petite épaisseur de purée de fruits qui sera un peu plus sombre que le reste. C'est parce qu'il y a un peu d'air. Chaque fois qu'on ouvre le pot, il y a un peu d'air qui se met. Donc, ça oxyde. Mais ça reste très, très bon à la bouche et du point de vue sanitaire. D'accord? Alors, donc, le beurre de fruits sur des petits craquelins, c'est magnifique. Je voulais vous faire aussi une autre proposition de petites choses sucrées. Oui, on y est, je crois, Alexandra. À mettre sur les tartines. Ça, là. Je vous assure, je suis assez fière de vous montrer ça. Parce qu'au relais, comme à l'épicerie, on a parfois des avocats. Vous en pensez quoi, sa boileine? Oui, c'est beau. C'est mou, hein? C'est trop beau. C'est mou. Mais attention! Quand vous achetez ça ou comme ça, si vous voyez dedans, trop de noir... On mange pas. Vous voulez l'ouvrir pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il dit dedans, celui-là? Parce que des fois, on a des belles surprises. C'est mou, puis on dit, ah, ça me tente pas, je vais composter. Ouais, bon, celui-là, je dirais ça, on garde peut-être pas. Mais ça, on le garde, hein? Ça, c'est beau. Et vous avez vu quand Boileine l'a manipulé, c'était très mou. Hein? Donc, en sentant que ce qu'est brin, on va l'enlever à la cuillère. C'est ça. On peut garder ça. Ça, on peut le garder. Voilà. C'est ça. Boileine va nous montrer ça. Le verre, c'est très bon. On peut même le manger en guacamole. Oui. Voilà. Regardez. Hein? Voilà. Donc, ça, on va composter. Mais ça, ça, c'est très bon. On va dire à partir de la moitié. Voilà. Ça, ça veut vraiment dire que l'avocat, c'est pas parce qu'il est tout mou qu'on lui montre la direction du compost. Non, non, on l'essaye. D'accord? On a parlé du guacamole assez somptueux, le guacamole. Je voulais aussi faire une petite surprise pour ceux qui ne connaissent pas. L'avocat, on peut l'utiliser version sucrée. Là, comme je l'ai indiqué sur la vidéo, vous broyez de l'avocat. Ça fait une belle crème, hein? Optueuse. Vous mettez du cacao. Vous mettez du sucre. Et vous, soit vous vous jetez dessus tout de suite. Moi, c'est ce que je fais. J'ai de la difficulté à attendre. Donc, soit si vous êtes un peu moins égoïste, vous en faites plusieurs parts. Vous laissez au réfrigérateur et au moment du dessert, vous partagez avec votre famille. Ça, là, cartiné sur du pain sec, c'est bon. C'est tout celui-là, ça, c'est santé, hein? Oui, oui, oui. L'avocat, c'est surtout les gens qui sont diabétiques. Ils moussent ça. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, rien de tout. Il y a du gras, mais c'est des bons gras. Le gras naturel. Oui, et c'est très important ce qu'a dit Bouélène. J'aime entendre ça. Moi, excusez-moi, moi, j'aime manger plus de ça. Un petit citron comme ça. Je le mange. Ah oui. Surtout vers 9 heures, 10 heures de ma télé. Il faut que je coupe. Oui. Il faut que je coupe. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Je trouve que ça calme l'estomac. Manger une petite quantité de bons gras, ça calme l'estomac. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'a dit Bouélène, c'est santé. Parce que rappelez-vous le nombre de mélanges à pouding qu'on trouve à l'épisode qui coûte beaucoup trop cher. C'est quoi? C'est de la farine, de la fécule. C'est du sucre. C'est des conservateurs. C'est des arômes artificiels. En fait, quand vous donnez ça à vos enfants, c'est pas bon pour la santé. C'est des produits chimiques et du laine. Malheureusement, les enfants, ils l'aiment ça. Mais pour les parents qui vont diriger leurs enfants. Oui. Et ça, là, je vous invite vraiment à le goûter. Vous n'avez plus envie d'acheter du mélange à l'épicerie. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce qu'ils ont la recette avec? Oui. Oh, ça c'est bien. C'est bien. On va déguster ça ici, j'ai l'impression. Oui. Et savez-vous, chers collègues, que quand j'ai parlé de l'avocat, on a une collègue dans l'équipe, notre charmante Arlan, nous a fait goûter quelque chose que vous connaissez probablement Boilen. Elle a mélangé de la purée d'avocat avec du sirop. Je pense que ça peut se faire avec du sirop d'érable ou du miel. Et elle l'a mis dans une petite. Après, elle est allée chercher du cottage. Elle l'a mélangé pour qu'il soit bien crémeux. Et elle l'a mis dessus. Elle a mis un petit filet de sirop. Et elle a mis des pistaches décortiqués. Elle nous a fait goûter à chacun une petite portion comme ça. Je vous invite à le faire à la maison. La purée d'avocat juste avec du miel ou du sirop d'érable. Un petit peu de fromage frais. Et puis des petites péquines pour que ce soit croustillant. Merci Arlan, je t'aime, j'ai adoré ça. C'était tellement bon. Donc, c'est ça. Oui, on peut faire du sucré aussi. Donc, pour mettre en tartinage. Au lieu de tartiner avec cette pâte au chocolat si mauvaise pour la santé. Vous prenez ça. Au moins, c'est nutritif. C'est délicieux. Et puis, c'est économique. Eh bien, ça va terminer. Ce qui fait que j'ai une dernière chose à vous proposer pour accompagner notre pâte. Vous allez le voir sur l'écran. Là, je suis allée récupérer en bas un pauvre petit litre de lait tout perdu. En fait, il avait été mis de côté. Il allait être envoyé à la poubelle. Parce que composter, ça, c'est pas tellement le fun. Là, on se retrouve avec un bac à compost tout mouillé. Donc, ben oui, à la poubelle. Alors, pourquoi il y a lait à être envoyé à la poubelle? Parce qu'il est passé date. Ben oui. Mais comme vous allez le voir sur la vidéo, quand Alexandra sera prête à nous montrer ça, le lait passé date. Et comme vous allez aussi l'avoir comme rappel dans notre capsule vidéo concernant les produits laitiers. Un lait passé date n'est pas un lait nécessairement bon pour la poubelle. Alors, comme on le voit sur les vidéos, là, on arrive tout de suite au fromage. Je pense qu'il y a des photos d'avant. Il y a quelques photos avant qui montrent un petit peu le début de la chose. Là, je vois pas l'écran. Oui, ça y est, on y est. Alors, on voit à l'écran, effectivement, une boîte de lait. Et sur la petite vignette du bas, j'ai indiqué, là, quand j'ai fait le fromage, on était mi-fibrillé. Et on voit sur la petite vignette que le fromage, le lait était bon jusqu'à fin de janvier. Mais là, il est resté au réfrigérateur. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'utilise mes sens. Je l'ouvre. Si ça sent pas bon, ben, ma foi, je le jette. On ne veut pas être malade. S'il a une odeur de lait, qu'il a un aspect de lait, il n'y a pas de petite boule, je l'utilise. Alors, comment je l'utilise? On le voit dans la vidéo. Alexandra va faire des vidéos. Je le fais chauffer. J'indique la recette sur la présentation. Ouh! Je fais mes idées. Alors, en fait, je vais le faire chauffer jusqu'à ce que je vois des petites bulles dessus. Beaucoup de petites bulles dessus. Là, c'est assez chaud. Ça veut dire que c'est beau. Voilà. Ça veut dire que c'est beau. Si c'est coupable, c'est beau. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends pour 2 litres, pour ma boîte de 2 litres, je prends une demi-tasse de vinaigre blanc, j'y jette sur mon vinaigre, sur mon lait qui a les petites bulles. Je remue tranquillement. Je mets le couvercle. J'oublie. D'accord? Il y a du monde qui a peut-être moins de temps. Il l'oublie une demi-journée, puis après, il le filtre. Moi, j'ai la chance d'avoir du temps. Ce qui veut dire que, comme vous le voyez, je le mets sur une passoire sur laquelle j'ai mis un linge. Je laisse égoutter. Là, on va voir sur la photo d'après. Je repile linge. Je mets un poids dessus. Voilà. On le voit à gauche pour que tout le petit lait passe en dessous. Et puis, quand le petit lait a passé en dessous, ça va me prendre une journée. Par exemple, on voit sur la droite une belle consistance bien épaisse. Là, je vous donne un petit truc. Comment on sait, en regardant la guenille, si mon fromage est prêt à être ramassé? S'il est assez sec pour un fromage que je vais vouloir tartiner sur mon pain. En fait, lorsque je vais ouvrir la guenille, je vais tout doucement essuyer les bords du fromage avec ma statue. Si ça se détache de la guenille, c'est qu'il est prêt à être mis dans la boîte. Là, lorsqu'il est mis dans la boîte, je ne sais pas si on a d'autres images. Ce n'est pas certain. Mais alors, quand il est mis dans la boîte, ce qu'on peut faire, on peut mettre de l'ail, des fiches herbes, du sel, du poivre. On remue bien. On met au frigo. On tartine sur notre pain quand on veut. On peut décider de le faire en version sucrée. On va mettre du sucre. On va mettre de la cannelle. On va mettre du sucre. On va mettre de la vanille. On va mettre du sirop d'érable. On va mettre du miel. Et on décide de faire une tartinade sucrée. Je peux aussi vous faire part d'une petite expérience très sympa que j'ai faite à la suggestion d'une collègue. Je l'ai fait sécher. Alors là, ça m'a bien impressionné. Je l'ai fait l'été. Je ne peux pas vous dire si ça fonctionne l'hiver. Mais peut-être que Boilen, sûrement Boilen pourra nous expliquer ça. En fait, je l'ai laissé quatre jours à peu près au réfrigérateur pour qu'il commence à être bien ferme. Après, je l'ai mis sur une petite grille. Vous savez ces petites grilles sur lesquelles on refroidit les biscuits? Je l'ai mis dessus. Il était suffisamment ferme pour ne pas passer à travers. Je l'ai mis sur mon comptoir. Et je l'ai surveillé. Parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'il y ait des petites bêtes qui aillent dedans. J'ai mis une petite mousseline à fromage dessus. Mais matin et soir, je l'ai surveillé. Et le lundi, il était comme ça. Le mardi, je retournais. Mercredi, j'ai retourné. Jeudi, j'ai retourné. Et puis, tranquillement, il y a une petite couleur blonde qui est venue dessus. Et j'ai fait plusieurs jours. On se comprend, c'était l'été. Donc, c'était sec. C'était chaud dans la maison. Et imaginez-vous qu'au bout de quelques jours, je crois, une bonne semaine de mémoire. Mon fromage était capable de couper en morceaux fermes. Alors, moi, en bonne française, vous savez, le morceau de fromage qu'on croque avec un bon morceau de pain. Wow! Ça, c'est du bonheur. Quand on a parlé du fromage que j'ai fait avec le vinaigre, tout à l'heure, notre chef, Boalaine, a partagé avec moi sa recette. J'aimerais bien qu'on l'entende. Il a sa façon économique et très sympathique de le faire, le fromage. Oui. C'est la même idée, juste que moi, je ne fais pas le vinaigre. Oui. Je fais un yobo. Oui. Greg ou nature. Oui. Je le fais. Oui. C'est-à-dire, je prends le lait. Oui. Je le fais bouillir. Oui. Je laisse à peu près deux heures ou trois heures qu'il soit froidi. Oui. Je mets mon doigt, après 10 à 20 secondes, si je vois qu'il n'est pas chaud. D'accord. Je prends un yobo. Ça dépend. Si tu mets deux comme ça, un yobo comme ça, c'est beau. D'accord. Pour deux litres, un petit yobo. Un petit yobo, nature. Pas de l'arôme. Oui. Tu mets ça comme ça, et tu brasse le brasse sur moi si tu laisses. D'accord. Faites-le avec un petit affaire fermé. Moi, j'utilise ici un grand chaudron. Oui. Avec l'ouverture. D'accord. Je laisse jusqu'à demain. D'accord. Demain, je le vois que c'est déjà… ça ne bouge pas. Oui. Frigidaire. D'accord. Après, frigidaire, 24 heures. D'accord. Je le sors, je le laisse goûter avec un grand genie. Oui. Je laisse goûter après, après, je laisse goûter 24 heures après. D'accord. Sur le frigidaire. Pas d'or. D'accord. Quand je le vois, c'est bien. Mais en fait, on a oublié une chose. On a oublié un peu du sel. Pourquoi du sel? Le sel, c'est… Parce que si tu mets le sel, ça ne donne pas le goût. Ah, vous le mettez à ce moment-là. Ah, c'est intéressant. Ça doit mieux se mélanger comme ça. Oui. Quand je le fais, c'est-à-dire quand je le fais dans le guigny, je fais un peu de sel. D'accord. Frigidaire. C'est-à-dire, moi, j'utilise une… comment s'appelle… une oreille. Oui. Ah oui, une tête d'oreiller. Une tête d'oreiller, c'est-à-dire comme ça. Je tiens, après je tiens, après je tiens, je tiens. C'est-à-dire comme ça. D'accord. Quand je le vois, c'est bien. D'ailleurs, vous avez la chance de goûter ici à chaque fois qu'on nous donne. surtout le lait de vache, euh, de chèvre. Oui, c'est-à-dire. Mais ce que dit… Mais excusez-moi. Bien sûr, oui. Quand on finit, avant, si vous avez voulu faire une autre fois, avant de faire, il faut sortir. Oui. Il faut prendre une petite tasse comme ça. Rempli, mets le frigidaire. Demain, refaire la même chose. Oublie le yogourt. Tu fais ça. C'est vraiment économique, hein. Vous pouvez en faire de façon, euh, euh, comment dire… durable. C'est-à-dire. C'est-à-dire que moi, mon vinaigre, euh, après il faut remettre du vinaigre à chaque fois. Mais ce qui est stigbolem, c'est que, comme quand on fait du yogourt, c'est-à-dire, on prélève un peu. Ça, ça va être notre culture. On peut en faire à l'infini, comme ça. C'est ça. À chaque fois, tu vas enlever un tasse. On commence. Oui. Et Boilelle m'a appris quelque chose de vraiment très sympa. C'est que le petit lait, le liquide qui est dessous, hein, une fois qu'on a tout égoutté dans la thé d'oreiller, puis qu'on fait notre fromage de côté, on le jette pas. Ça, 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 c'est la perte de l'eau, là, c'est vraiment, 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 il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vétamines dedans. Ça, c'est les vétamines. Oui. Si on a le courage de prendre un verre comme ça, on boit. Oui. C'est ça. C'est parce que le goût doit être un peu spécial. Ça, c'est vrai. Oui. On dit que c'est très bon. Oui. Oui, très, très, très bon. Oui. Moi, j'ai des commentaires, j'ai des disons comme ça. C'est beau. Ce qui fait que, bien, Boilelle, j'ai tellement aimé que vous avez... Moi, moi, je suis passion pour goûter le biscuit. Attends, je vais, je vais, je vais... Oui. Attends, attend, minute, attend, minute, attend, minute. On va goûter ensemble. Wouh, wouh, wouh. Attends, minutes, pour que je suis là. Non? Destina. Oui. Tu vas goûter. J'ai... Je sais vraiment. Tu t'entends? c'est vraiment c'est bon ça va ouais ouais super ce qui fait qu'on va vous inviter à nous rejoindre pour d'autres belles recettes comme ça puis ben écoutez je vous invite à faire ça rapidement parce que vraiment Boilen j'ai tellement aimé partager votre expérience vous nous avez appris plein de bonnes choses merci d'avoir pris du temps pour nous c'était du plaisir on va faire ça comme une tradition chaque fois on va faire ça au revoir et bye 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 et c'est bon hein